Bien, merci beaucoup à Maxime, Antoine, qui va nous parler de la fameuse directive 2 qui va retranscrire d'ici octobre-novembre dans notre droit national. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Habituellement, je suis dans ces locaux pour suivre les formations d'inservés, et donc c'est un nouvel exercice pour moi que de présenter aujourd'hui. Et le sujet sera donc comme ça a été présenté. La directive NIS 2, je m'attarderai surtout sur les champs d'application, exigences, sanctions, compétences et contrôles. Je ne parlerai pas de la coopération entre les États, etc., choses qui peuvent être intéressantes, mais je pense que c'est surtout sur les sujets qu'on va traiter aujourd'hui que vous êtes intéressés. Donc pour le plan, je l'annonçais, on va d'abord voir un contexte. On va voir le passage de NIS 1 à NIS 2. J'ai vu que vous aviez déjà eu des présentations, notamment d'avocats, sur le sujet, mais c'est toujours bien d'avoir une petite picture de rappel. Ensuite, on s'attardera sur le champ d'application, qui est un peu complexe à comprendre. Et je pense que c'est intéressant d'avoir une bonne vue. J'ai essayé de décortiquer au mieux pour vous apporter l'ensemble des réponses. J'ai évité de vous mettre les textes de but en blanc et de vous cliquer des tableaux pour vous facilement vous y retrouver. Ensuite, pour le plan T3, exigences de sécurité et obligations d'information, c'est le cœur du sujet. On passera ensuite sur les sanctions, quand vous êtes non conforme. Et enfin, on va s'attarder sur la compétence territoriale des autorités de contrôle et des possibilités de contrôle, parce qu'en fonction des compétences territoriales, on peut déterminer quelle loi nous est applicable, puisqu'on a une directive qui va être transposée dans chacun des 27 droits nationaux. Et donc, il faut déterminer quels droits nationaux se sont appliqués à nous. Il peut y en avoir un, il peut y en avoir plusieurs, si il y a un groupe, si il y a des fidèles, suivant les établissements. Sur le contexte, donc on a un passage de Nice à Nice 2. Sur la partie Nice, il y avait un premier socle d'exigences de sécurité. Et à la sortie du Covid, la Commission européenne, après des discussions et des recherches, a déterminé que le socle qui avait été établi en 2016 n'était plus suffisant, que les menaces étaient plus grandes, que les expositions étaient plus grandes, et que le socle qui était censé être commun n'avait pas conduit à une harmonisation suffisante. Et donc, elle a poussé ce texte Nice 2, qui a été pris en trilogue, et est entré en vigueur en décembre 2022. Comme c'est une directive incessant de transposition, j'aurai le temps d'y revenir, mais je voudrais d'abord voir les différences entre Nice et Nice 2. Première chose, quand on lisait la directive Nice, et notamment les sanctions, les pouvoirs de contrôle, on sentait que la volonté de Nice, c'était surtout poser des règles pour l'accompagnement des personnes qui étaient concernées par cette directive, alors que sur Nice 2, c'est un complet changement de paradigme, et on passe sur des règles plus coercitives. On a un masque et des ressemblances frappantes avec la directive, avec le règlement européen RGPD, et on se retrouve avec des règles plus coercitives. Également, on avait donc ce socle sécurité, mais comme je vous l'ai dit, il a été considéré comme insuffisant à la sortie du Covid, et donc on a une forte augmentation des exigences et des sanctions. Et plus que des augmentations d'exigences, on a surtout des précisions, à mon sens, puisque ça va plus loin, sur la partie sur les opérateurs de services essentiels. L'exigence principale était de gérer les risques de manière proportionnée, sans plus de détails, et là, dans Nice 2, on va voir qu'il y a beaucoup plus de détails. Ensuite, sur le champ d'application, on a un gros changement également. On parlait d'opérateurs de services essentiels et de fournisseurs de services numériques. Maintenant, on va parler d'entités essentielles et d'entités importantes. Ça couvre beaucoup plus de monde. On a un champ d'application très élargi, notamment compte tenu du fait qu'on va avoir plus d'activités et services visés dans les annexes 1 et 2 de la directive, mais aussi parce qu'on a un champ d'application qui va prévoir des exceptions en termes de champ d'application qui étend un peu tout ça. Et enfin, on passe d'un régime de désignation des entités par les autorités de contrôle elles-mêmes à un régime de déclaration des entités auprès des autorités qui disent « je suis concerné par Nice, je me déclare comme concerné par Nice ». Vous avez l'obligation de vous déclarer. Et cette déclaration telle qui est prévue dans Nice 2 doit commencer au plus tard à partir du 17 janvier 2025, c'est-à-dire que les États doivent mettre à disposition de l'ensemble des entités qui sont concernées la possibilité de se déclarer auprès d'elles. Ce qui ne change pas, par contre, on a toujours cette idée de coopération entre les États membres, la Commission et l'ENISA. On a toujours cette idée de réseau d'essai-cirte. On a toujours également le partage d'informations volontaires. Et enfin, on a toujours cette idée d'harmonisation minimale, que moi j'appelle malheureusement la désharmonisation maximale, et qui peut conduire à des écueils qui peuvent être importants entre les États, puisque chaque État va transposer à sa façon et comme elle le souhaite. Donc, certains vont être plus vertueux que d'autres, certains vont pousser à plus d'exigences que d'autres, et donc vous pouvez avoir notamment des distorsions de concurrence en fonction des niveaux d'exigences qui sont demandés sur un État ou sur un État. Transposition octobre 2024, c'est demain. Et si vous n'avez pas commencé à vous intéresser à NIS2, je vous invite fortement à vous y intéresser, d'autant plus si en plus de vos activités et services, vous faites des objets connectés ou en tout cas des produits avec des éléments numériques, puisque juste derrière NIS2, vous allez potentiellement avoir le Cyber Resilience Act qui va venir vous faire poucoucouc, et celui-là aussi va être bien amusant. Donc, NIS2, ne laissez pas à côté. Sur le champ d'application, le champ d'application général, la règle générale, elle est assez simple. Le problème, c'est ce qui s'ajoute à la règle générale. C'est une personne dotée de la personnalité juridique. C'est le premier point. Vous soyez une personne de plus de la personnalité juridique. Vous pouvez rester en l'anis. Une personne, c'est dans l'anis, dit comme une personne physique ou morale ayant en son nom propre la capacité d'être titulaire de droit et d'obligation. Cette personne, elle doit être d'une certaine taille. Et donc, il y a des seuils qui sont exposés dans une recommandation 2003-361 qui est imbuvable, mais que je vous expose ici. Pour être considéré moyen d'entreprise, il faut dépasser un des trois seuils que je vous ai exposés, c'est-à-dire chiffre d'affaires annuel supérieur à 10 millions d'euros, bilan annuel supérieur à 10 millions d'euros ou effectif supérieur ou égal à 50. Si vous atteignez ça, alors vous êtes moyen d'entreprise. Et si vous allez au-delà de ça, vous pouvez ensuite être considéré comme grande entreprise parce que vous avez un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50 millions, un bilan annuel supérieur à 43 ou un effectif supérieur ou égal à 250. Ensuite, cette personne d'une certaine taille, elle doit fournir un certain service ou exerce une certaine activité. Et ces activités, elles sont listées en annexe 1 et 2. Et donc, on a des activités dites hautement critiques en annexe 1 et les activités critiques en annexe 2. Et enfin, il faut que ces activités ou services soient données au sein de l'Union européenne. Il faut bien faire attention à ça. C'est que le fait d'exercer ou fournir au sein de l'UE n'implique pas que vous y êtes établi. C'est-à-dire que des sociétés et entités qui ne seraient pas établies dans l'UE ne sont pas pour autant exonérées de respecter la directive. Plusieurs exceptions, et en tout en réalité cinq, qui viennent amender et compléter le champ d'application. Premièrement, si vous étiez opérateur de services essentiels au sens de Nice 1, vous êtes entité importante. Ensuite, de même pour le CER, il y a une directive sur la résilience des entités critiques qui est passée à peu près au même moment. Si vous êtes entité critique, vous êtes également entité essentielle. Si vous êtes, et là c'est un peu plus complexe parce qu'on n'a pas de vue sur ce qui va être fait, si l'entité est désignée par un État membre car elle fournit un service nécessaire au maintien d'activités sociétales ou économiques critiques et pour lesquelles elle est le seul acteur à le fournir ou dont la perturbation pourrait avoir un impact important sur la sécurité publique, la sûreté publique ou la santé publique ou enfin dont la perturbation pourrait induire un risque systémique important, dans ces cas-là, l'État membre peut vous désigner de facto, pas de facto, mais peut vous désigner soit entité essentielle soit importante en fonction de son analyse propre. Et enfin, il y a également l'entité qui est critique en raison de son importance spécifique au niveau national ou régional pour les secteurs ou le type de services en question ou pour d'autres secteurs indépendants dans l'État membre. Alors, c'est un peu obscur, mais j'ai un exemple. L'ANSI, sur son site Internet, a donné un exemple. Et le premier exemple qu'elle a, c'est de dire que certains services publics locaux, s'ils étaient mis à mal, pourraient conduire à des problématiques sociétales ou économiques critiques, alors même qu'elles ne sont pas directement visées par les annexes 1 et 2 et qu'elles n'ont pas la taille requise. Ensuite, également, l'entité est une entité de l'administration publique particulière. Vous allez faire dans le suite. Et enfin, l'entité est un fournisseur de services numériques particuliers. Alors, je sois bien d'accord, si vous disiez l'anis 2, il n'y a pas fournisseur de services numériques. Par contre, il y a une bonne liste qui reprend les services numériques. Et on ne parlera aujourd'hui, même si c'est... Donc, comme je vous disais, j'ai essayé de rassembler ça dans un tableau qui vous répertorie en fonction de tous les cas et en fonction de la taille de l'entreprise que vous avez face à vous, si cette entité, elle est concernée. Et si elle est concernée, est-ce qu'elle est entité importante ou essentielle ? Sachant qu'en fonction de l'entité essentielle ou importante, on n'aurait pas les mêmes exigences de sécurité, on n'aurait pas les possibles mêmes sanctions et les moyens de contrôle sont renforcés pour les autorités de contrôle lorsque elle vient contrôler une entité essentielle. Donc, d'abord, on a le cas général avec des entités d'une certaine taille qui sont visées à l'ex 1 et 2. Pour les 1, donc activité hautement critique, les grandes entreprises sont des entités essentielles et les moyens d'entreprise visées sont des entités importantes. Pour celles de l'annexe 2, qu'elles soient moyennes entreprises ou grandes entreprises, elles sont des entités importantes. Pour les très petites ou petites, sauf à être déterminées par l'État comme concernées, elles ne sont pas concernées. Ensuite, on a tout ce qui est FSN. Et en réalité, FSN, c'est plutôt cette liste-là. Ça, c'est la liste réelle qui est donnée dans l'IS2. On a des prestétences de services de confiance, registres de nom de domaine, fournisseurs de services DNS, fournisseurs de réseaux publics de communication, fournisseurs de services de communication électronique et entités fournissant des services d'enregistrement de nom de domaine. Donc, ce n'est pas tous les FSN, mais une partie. Et pour cela, il est prévu directement si elles sont entités essentielles ou importantes. Et il est prévu pour la plupart que la taille ne compte pas. Ensuite, on a la partie, comme je vous disais, pour les entités qui sont visées par l'État. Et l'État, en fonction des cas que je vous ai exposés tout à l'heure, peut déterminer qu'une entité est essentielle ou importante. Et c'est l'État qui a la main sur ça. Ensuite, on a tout ce qui est entités qui sont déjà visées par une autre réglementation. On a d'abord celles qui sont visées par le CER et qui sont donc entités critiques. Celles-ci sont entités essentielles. Et de la même façon, les opérateurs de services essentiels au sens de l'IS 1 sont entités essentielles également. Et enfin, on a ces entités de l'administration publique, qui sont considérées comme importantes. Et donc, la taille ne compte pas. Normalement, avec ce tableau, on couvre tout. Et vous avez toutes les informations sur les entités concernées. Oui, secteur dont les activités sont hautement critiques et critiques. Oui, évidemment, c'était maintenant ça. Donc, je ne vais pas toutes les détailler. Très rapidement, vous avez le secteur de l'énergie qui est visé en activités hautement critiques. Tout ce qui est activités de gestion des transports, que ce soit aérien, ferroviaire, par eau ou routier. Activités hautement critiques également. On a tout ce qui est secteur bancaire et infrastructures des marchés financiers. On a santé. Et je vous invite, si vous êtes concernés par le domaine de la santé, d'aller voir directement dans l'annexe qui, elle, explique plus les périmètres. Mais c'est très large. On a la pharmacie, le médicament et la médecine en général. Donc, allez voir. Ensuite, on a tout ce qui est au potable, au usé. Et on a infrastructure numérique, gestion des services tiques, administration publique et tout ce qui est aérospatial. Ensuite, on a les activités. Cette voire, considérée comme moins importante pour le marché de l'Union, mais important tout de même. Et donc, on va retrouver tout ce qui est services postaux, gestion des déchets. Et ensuite, ça se concentre majoritairement sur la fabrication. Donc, les appareils productifs. Donc, si vous avez des usines, que vous produisez quelque chose, faites attention, vous êtes potentiellement considérés comme activités critiques. Et après, on retrouve également les fournisseurs numériques et la recherche, pas moteur de recherche, mais bien la recherche scientifique qui est visée comme activité critique pour l'Union européenne. De ce qu'on voit là, c'est que c'est moins concentré sur les activités qui ont un intérêt pour la sécurité de l'État et pour tout ce qui est sécurité publique, santé publique. Mais là, il y a aussi une volonté de protéger l'environnement économique de l'Union. Et donc, il y a une vraie extension vers tout ce qui est appareil productif. Sur les interlocations qui persistent en termes de champ, il y en a plusieurs. Étant juriste de formation, je ne suis même pas présenté. Et donc, étant juriste de formation, travailler dans l'automobile en tant que responsable gouvernance et réglementation, et en tant qu'enseignant en droit de la cybersécurité à Paris 1 et Paris Nanterre, j'adore m'interroger sur les textes nouveaux, surtout de l'Union, parce que je les trouve en général très mal écrits. Et donc, on peut beaucoup s'amuser. Et j'ai vu que je n'étais pas le seul à le penser parce qu'il y a quelques avocats qui sont passés ici et qui déclarent assez souvent que c'est mal écrit. Donc, on peut avoir un effet de bord. On peut avoir un effet de bord lié à la possibilité d'applicabilité. C'est la seule fois où je vous embête avec les articles. L'applicabilité de l'article 6 de la recommandation, cette recommandation qui visait les seuils, dont je vous ai parlé tout à l'heure, les seuils défectifs et les seuils comptables. Il se trouve que dans l'article 2 de la directive NIS 2, il y a une exclusion d'une partie de la recommandation. Et c'est uniquement l'article 3, paragraphe 4, qui se concentre sur quelque chose de pas du tout intéressant, qui est sur les PME, dont une partie du capital des droits de vote sont contrôlés par un ou plusieurs organismes publics ou collectivités publiques. C'est le seul qui est exclu. L'article 2 vise expressément l'article 2 de la recommandation. Pour autant, il n'exclut qu'un seul article, qui est l'article 3, paragraphe 4. Ce qui veut dire qu'il n'exclut pas l'article 6. Et l'article 6, il nous dit quoi ? Il nous dit que quand vous avez une entité qui est dans un groupe, pour calculer les seuils défectifs et les seuils comptables, en fait, il faut prendre les seuils du groupe. Donc, l'effet là, c'est peut-être seulement que si vous avez une startup dans un groupe, elle est peut-être incluse dedans. Et faites attention à la transposition, parce qu'il y a un vrai doute là-dessus. Donc, n'excluez pas trop vite, même si vous devez penser tout de suite, puisque la transposition arrive et qu'on va vous demander dès janvier de déclarer vos entités concernées. N'excluez pas trop vite les petites entités, ce sera juste qu'elles sont petites. Si vous êtes dans un groupe, faites attention à ce que prévoit la transposition. les États pourraient avoir une vue un peu différente de l'interprétation à donner et donc à suivre. Il y a aussi l'indétermination lorsqu'une entité fournit différents services ou exerce différentes activités au sein de l'UE. En effet, quitte d'une entité qui serait concernée à la fois par l'annexe 1 et par l'annexe 2. Quand vous êtes une entreprise d'une certaine taille, ou même petite, vous pouvez potentiellement fournir un service, puis potentiellement fournir un autre service ou produire quelque chose qui ferait que vous serviez à la fois annexe 1 et annexe 2. Par exemple, dans l'automobile, ce qu'on voit, je prends un exemple concret, c'est qu'il y a le développement de la gestion des bornes de recharge. La gestion des bornes de recharge, c'est opérateur électrique. Donc, vous êtes annexe 1. Et puis, en même temps, il faut fabriquer des voitures. Donc, vous êtes annexe 2. Comment j'applique si je suis dans les deux ? Est-ce que je suis entité essentielle ? Est-ce que je suis entité importante ? Aujourd'hui, je ne sais pas. Donc, après, il y a plusieurs axes qui apparaissent. Potentiellement, on pourrait déterminer que le plus fort s'applique. Donc, si vous êtes les deux, vous êtes entité essentielle. On pourrait aussi dire que c'est votre activité principale qui prévaut. Ça, c'est le législateur national qui décidera. Et pareil, comme on n'a pas d'harmonisation au niveau européen, chaque État va s'assurer. Sur le point 3, on a l'applicabilité délicate de la directive pour des activités-services opérées conjointement par des entités d'un groupe. Parce que quand vous lisez Nice 2 sur les sanctions, sur un certain nombre de choses, vous avez l'impression qu'il vous parle de groupe de société, sauf qu'en réalité, dans tout Nice 2, on parle d'entité qui a la capacité d'ester en justice, donc qui est indépendante. Un groupe, ça n'a pas la capacité d'ester en justice. C'est vraiment la société telle que déclarée qui est visée par Nice 2. C'est-à-dire que si je suis un groupe, j'ai une entité en France, une entité en Italie, une entité en Pologne, en fait, chaque entité est indépendante au sens de Nice 2. Sauf à ce que l'article 6 s'applique, mais au-delà de ça, on ne parle bien que d'entités, jamais de groupe. Il n'y a pas de responsabilité de groupe qui est prévue dans Nice 2. Il n'y a pas d'idée d'autorité chef de file, il n'y a pas tout ce qu'on peut retrouver dans le RGPD, il n'y a pas tout ça. Donc, quand vous avez un groupe qui est un peu intégré, qui est un essai un peu complexe, un peu partagé, et pour lesquels on a plusieurs entités qui participent à une même activité, qui est compétent, je ne sais pas. Quelle loi s'applique avant l'autre, je ne sais pas. Et donc, vous allez risquer d'avoir quelques complexités avec les différentes autorités nationales diverses. Sur le point 4, il y a aussi la détermination concernant l'identification par les États d'entités supplémentaires soumises à la directive Nice 2. En effet, on n'a pas d'info là-dessus. Ça, c'est normal, c'est lié à transposition. Mais donc, c'est chaque État qui détermine ce qu'il considère comme essentiel ou important en plus. À noter quand même que c'est dans ce qui est visé par annexe 1 et 2. C'est la seule restriction qui est faite. Ce n'est pas à la carte. Il y a des critères et ça doit être visé par annexe 1 et 2. Et donc, toutes ces interrogations, elles sont d'autant plus importantes que chaque État pourrait avoir une appréciation différente. Et donc, ça peut apporter différentes problématiques et notamment, comme je vous le disais, des difficultés de concurrence importantes. Puisque la cybersécurité, jusqu'à preuve du contraire, c'est un coup qui peut être très important en fonction des exigences sur les exigences. Et j'ai entendu la demande d'Hervé tout à l'heure, mais malheureusement, je ne suis pas technique. Je vais faire mon possible. Je sais qu'il y avait un besoin que vous êtes surtout technicien. Je vais faire mon possible. Sur les exigences, alors gouvernance, ce n'est pas technique du tout. On commence par quelque chose de pas du tout technique. Article 20 de Nice 2. Les organes de direction approuvent les mesures de gestion des risques en matière cyber, supervisent sa mise en œuvre et sont responsables du non-respect des obligations. En réalité, ce qu'on veut, c'est absolument les responsabiliser. C'est ça qu'on pousse. La compliance en général, c'est le fait de reporter sur les entreprises les obligations et les contrôles que faisait auparavant l'État. Donc, on vous délègue. La compliance, c'est comme ça que ça marche et on vous responsabilise. Et si vous n'acceptez pas cette responsabilisation, on vous sanctionne. Je ne reviendrai pas sur le passage que j'ai pu voir dans une réunion antérieure de l'OSIR où il était expliqué qu'avant, vous étiez considéré comme l'agressé et que maintenant, vous étiez considéré comme le fautif, mais ceux qui étaient présents doivent s'en souvenir. Ensuite, les membres de l'organe de direction doivent suivre des formations pour comprendre les risques, les pratiques de gestion en matière de cybersécurité et les incidences sur les activités de l'entité. En effet, pour prendre des décisions et être réellement responsable, c'est bien d'être formé. Alors, je fais durer le suspense, mais après, j'amènerai potentiellement sur quelque chose de plus connu par Hervé et puis comme ça, il pourra vous proposer des formations. Mais en tous les cas, ils devront aussi offrir ce même type de formation à l'ensemble des salariés qui en ont besoin pour avoir également cette capacité d'apprécier les risques, des pratiques de gestion en matière de cybersécurité et les incidences sur les activités de l'ensemble, l'entité. Globalement, là, ce qu'on retrouve, c'est un peu de 27001, 27002, pour ceux qui connaissent bien. et vous verrez que les mesures de sécurité, ça reprend globalement ça. Donc là, on a une volonté de leadership et on doit s'associer les moyens support et notamment la formation, donc contrôle RH. Il n'y a pas tout le contrôle RH ici, mais ça va bien. Ensuite, on a l'ensemble des mesures qui sont prévues par la directive, donc mesures de gestion des risques, on en a 10 lignes, des politiques pour l'analyse des risques, c'est la pierre angulaire puisqu'on est sur une frappe touriste. Et il faut une PSSI au cas où vous ne l'ayez pas, pensez-y. Normalement, il y en a, elles ne sont pas toutes bien, souvent pas bien même, mais en tous les cas, si vous n'en avez pas, faites-en une, si vous en avez une, améliorez-la. Ensuite, il y a tout ce qui est gestion des incidents et vous verrez que c'est important parce que vous avez une obligation de notification derrière, donc si vous ne les gérez pas, vous ne serez pas capable de respecter votre obligation de notification, au-delà du fait de gérer votre incident, ce qui peut être important pour garantir son opération, son opérationnel et éviter des dommages collatéraux, mais vous avez en plus une obligation de notification. Il y a la continuité des activités et gestion de crise, ça va de pair. la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, on ne le répétera jamais assez, on est dans un monde ultra connecté et donc, il faut gérer sa supply chaine, il faut gérer l'ensemble de ses prestataires, il faut gérer la sécu, il faut s'assurer de ça, ça passe par du contrat, ça passe par de l'audit, ça passe par des clauses de séquestre parce que ça, on l'oublie souvent, mais quand vous passez par un prestataire, que le prestataire, il a une durée moyenne en informatique de cinq ans si vous voulez garder votre code que vous avez fait développer, pensez séquestre, donc il n'y a pas que l'idée d'avoir des exigences de sécu, il faut pouvoir les contrôler, il faut pouvoir s'en sortir en cas d'essai de la société qui vous est fournisseur. Sur la sécurité de l'acquisition du développement et de la maintenance des réseaux, alors c'est beau, c'est écrit pareil que dans la 27002, donc peut-être que vous pourriez vous en inspirer, des politiques et des procédures pour évaluer l'efficacité des mesures de gestion des risques, parce que oui, il faut vérifier que ça fonctionne et je ne travaille pas pour HS2 mais je vends la formation 27004 au passage que j'ai faite, qui était très intéressante. Les pratiques de base en matière de cyberhygiène et la formation dans la cybersécurité, donc là, on retrouve tout ce qui est formation et cyberhygiène, c'est bizarre, ça ressemble vachement à un mot qu'on a retrouvé souvent à l'ANSI et il paraît qu'ils ont un guide de cyberhygiène donc peut-être que ça peut être utile pour suivre ce qu'on doit mettre en place dans ce cadre-là. Des politiques et des procédures relaxées à l'utilisation de la cryptographie et du chiffrement, pareil, ça ressemble fortement à un thème de la 27002. La sécurité des ressources humaines des politiques de contrôle d'accès et de la gestion des actifs, alors là, ça ressemble à trois thèmes de la 27002. Et enfin, l'utilisation des solutions d'authentification à plusieurs facteurs, d'authentification continue et de communication sécurisée. Alors, il y a aussi communication sécurisée, je vais couper, c'est un peu long, mais d'urgence. Et donc, on a ça. Alors, de ça, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Des vœux pieux. Pour autant, ça ne dit pas ce que je dois faire. dans les transpositions, assurément, les États vont ajouter des précisions sur ce qu'on doit faire. Mais petite information, il y a un considérant dans la Nice 2 qui vous parle de l'ISO IEC 27001 qui vous dit sans l'imposer, il y a des normes qui existent et notamment l'ISO IEC 27001. Ensuite, on vous dit que pour vos mesures, il faut tenir en compte l'état des connaissances, les normes applicables et le coût de mise en œuvre. Et enfin, il y a aussi un article 25, je crois, sur la normalisation qui vous dit que les États membres sans l'imposer encouragent vivement les entités à suivre des normes internationales ou européennes. Donc, peut-être que vous pourriez aller par là avant même d'attendre la transposition pour savoir à peu près ce que vous devez faire. et je pense que si vous suivez ces normes-là, vous allez être pas trop loin de ce qui est demandé par les États et sûrement peut-être un peu plus loin que ce qu'ils vont vous demander puisque ça, c'est un socle commun et que le socle, c'est la base et que pour avoir une réelle cybersécurité, je pense qu'il faut aller au-delà de ce qu'on vous demande là. Également, il faudra prendre en compte le degré d'exposition au risque, la taille de l'entité, la vraisemblance du risque et les impacts des risques et là, la gestion des risques. Vous voyez, je n'ai pas besoin de la citer, c'est 27 500. Il n'y a pas de doute. Ensuite, on a l'obligation de notification d'un incident considéré comme important. Cet incident, il est considéré comme important dans trois cas. Ce n'est pas cumulatif. perturbation opérationnelle grave pour l'entité, perte financière pour l'entité et dommages matériels corporels ou moraux considérables, potentiels pour d'autres personnes. Et là, je ne précise pas, c'est à la fois physique ou moral. Donc, si vous faites perdre de l'argent à une autre société, vous rentrez là-dedans. Si vous détruisez du matériel d'une autre société, vous rentrez là-dedans. Chose intéressante, c'est qu'ils vous disent perturbation opérationnelle grave. Alors, grave n'est pas défini, mais je me doute que dans grave il y a la notion de gravité. Sur perte financière pour l'entité, c'est perte financière. Si vous perdez un euro, peut-être que je ne pense pas que ça ira là-dedans, mais perte financière, rien de précisé. Perte financière minimale, je joue avec les mots, mais en tout cas, il n'y a rien de précisé. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a un incident de la sorte ? Eh bien, il faut notifier et faire des notifications avec un S, il ne suffit pas d'en faire une. Notification d'un incident important au CECIRT ou à l'autorité compétente. Ça dépend des cas suivant les pays. Il faut déterminer que vous devrez communiquer soit avec un CECIRT, soit avec l'autorité compétente. Donc, vous découvrez l'incident dans les 24 heures, alerte précoce. Concernant l'incident important, précisant si on suspecte que c'est lié à un acte malveillant, ah, je ne trouvais plus mes fautes dans mon cours, ils sont là. Acte malveillant, il n'y a pas d'est. Je vais m'excuser. Je les ai cherchés pendant tout le week-end et je ne les ai pas retrouvés. C'est ça le Tégas. Donc, acte malveillant ou illicite, et s'il peut avoir un impact transfrontière. L'impact transfrontière, c'est hyper important dans le cadre de la notification. C'est quelque chose qui est prépondérant, qui revient tout le temps dans le texte. Ils veulent absolument savoir s'il y a un impact transfrontière. N'oubliez pas de le préciser si vous avez un incident. Ensuite, 72 heures après la découverte de l'incident, potentiellement 48 heures après la précoce que vous avez fait au bout de 24 heures, vous avez la notification d'incident. Et c'est là, 72 heures, notification d'incident. Étrangement, 72 heures, c'est comme avec le RGPD. Normalement, vous ne devriez pas être perdu. Juste pensez à l'alerte précoce avant la notification. Cette notification d'incident, elle vient préciser ce qui a déjà été donné dans l'alerte précoce. Mais on va préciser également une évaluation initiale de l'incident avec gravité, impact et indicateur de compromission si possible. Je ne suis pas du tout spécialiste dans la gestion des incidents. Vous savez peut-être qu'il y a un indicateur de compromission. Moi, pas. Et c'est peut-être très mal de ma part. mais il est précisé s'il est disponible. Il faut que je sois formé sur ça aussi. Je suis bon vendeur. Pourtant, je n'ai rien à vendre aujourd'hui. Et ensuite, il faut faire un rapport final. Obligation de faire un rapport final. Le rapport final, c'est soit un mois maximum après la notification d'incident à condition que vous ayez traité l'incident dans ce délai ou si vous n'avez pas traité l'incident dans ce délai un mois maximum après le traitement de l'incident si le traitement était plus long. Et donc, dans ce rapport, vous devez intégrer une description détaillée de l'incident y compris de sa gravité, son impact, l'état d'avancement si l'incident n'est pas encore traité. Ça, j'aurais dû le retirer. Je m'en excuse. Le type de menace ou la cause profonde qui a probablement déclenché l'incident. Les mesures d'atténuation appliquées ou encore en cours. Et le cas échéant, l'impact transfronter. On retrouve encore cette idée d'impact transfronter. Vous allez me dire oui, mais si on traite l'incident au-delà d'un mois, on est silencieux tout le temps. Non. Déjà, au bout d'un mois, si on n'a pas fini de traiter, on ne fait pas notre rapport final, mais on fait notre rapport d'avancement. Donc, si l'incident n'est pas traité, et d'autre part, les CECIRT ou autorités ont le pouvoir de vous demander des rapports intermédiaires à discrétion pour suivre la résolution de cet incident. Donc, vous avez toutes ces notifications potentielles et faites bien attention sur les deux premiers délais. 24 heures à compter de la découverte de l'incident, 72 heures max à compter de la découverte de l'incident. Par contre, pour l'autre délai, c'est un mois à compter de la notification. Donc, c'est un mois plus 72 heures. Il y a d'autres notifications qui sont, cette fois, pour les destinataires de services, dans deux cas. Information concernant les incidents importants susceptibles de nuire à la fourniture des services ou information concernant la cybermenace importante qui existe. Je vous laisserai aller voir la définition, je ne vais pas dire là. et toutes les mesures ou corrections que ces destinataires peuvent appliquer en réponse à cette menace. Donc, il faut les accompagner, vos clients, pour éviter qu'ils soient impactés par la menace qui règne sur vos effets. Évidemment, phrase de juriste, on vous dit sans retard injustifié, mais on ne vous dit pas quand. Donc, sans retard injustifié, c'est l'autorité de contrôle qui déterminera si vous avez eu un retard. Donc, faites-le le plus vite possible dès lors que vous avez l'information. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Sur les sanctions, innovation, sans innovation, fortement inspiré du RGPD, donc, volet de sanctions non pécuniaires, partie 32-33. Donc, d'abord, on a un volet qui touche l'ensemble des entités, importantes ou essentielles. Et ensuite, on a des sanctions complémentaires pour les entités essentielles. Sur les entités importantes ou essentielles, quelles sanctions ? Avertissement en cas de non-conformité. On a la même chose pour le RGPD. Or, d'informer les acteurs concernés ou les personnes potentiellement touchées par une cybermenace et notamment préciser la nature de la menace et les mesures préventives à prendre. Donc, ça fait quand même écho avec votre obligation de notification. Là, on peut penser que si vous n'avez pas respecté cette obligation, on peut vous ordonner de faire de l'affaire. L'ordre de rendre public, avec les aspects de violation des exigences de sécurité, ça ressemble aussi à une obligation de rendre public, une non-conformité avec une violation des données à caractère personnel. Je ne sais pas si vous êtes chez VK Medis, j'ai été un peu impacté. en tous les cas, en tous les cas, ils ont un peu modifié par rapport au projet parce que j'avais suivi le projet aussi. Ils voulaient, au-delà de ça, donner les noms des responsables physiques qui étaient responsables de la violation et ils l'ont un peu retiré depuis. Donc, on va éviter de mettre nos noms si on est un peu responsable d'un manquement. Alléluia. Après, je vous invite à éviter d'être responsable d'un manquement. c'est quand même plus sympa. Ensuite, et enfin, pour cette partie-là, l'ordre soit de mettre un terme à un comportement non-conforme, en ce cas-là, rien de détonnant, l'ordre de mettre en œuvre la réglementation, ça va avec, de mettre en œuvre des recommandations suite à un audit. On va voir qu'ils ont une capacité de faire des audits. Et enfin, de garantir la conformité des mesures. Aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de dire comment on garantit la conformité des mesures au-delà du fait qu'on applique et qu'on a des politiques et qu'on a des preuves qu'on fait. À voir comment ça va être demandé par les transpositions là-dessus. Ensuite, on a à l'encontre des entités essentielles. Alors, cet ordre-là, il m'amuse un peu. C'est l'ordre de désigner pour une période déterminée un responsable de contrôle chargé de veiller au respect de la réglementation par l'entité. Alors, moi, de ce que je vois là, en lisant rapidement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et mon avis, c'est qu'en fait, on n'a pas prévu l'équivalent d'un DPO dans l'IS2. Par contre, on vous prévoit d'avoir un DPO temporaire, un délégué temporaire à la protection des liens. Toujours est-il que c'est une première ouverture. Sachez qu'on aura un IS3 qui sera sûrement en règlement de toute façon. Et potentiellement, ça, ça pourrait devenir paier. Ça, on peut le voir tout de suite. donc, une bonne idée, si vous voulez prendre de l'avance, peut-être que d'identifier quelqu'un qui sera délégué à la protection des SI, un peu dédié de votre RSI, ça peut être intéressant si vous voulez prendre de l'avance et que vous avez de l'argent en trop, ce qui n'est pas dans le cas. Ensuite, l'interdiction temporaire aux personnes qui ont exercé une fonction de direction ou de représentation légale, c'est assez innovant sur cette partie-là. Pourquoi ? Parce que d'habitude, c'est ce qu'on voit sur des réglementations plutôt financières. Dans le RGPD, on n'a pas ça de pouvoir interdire de gérer une société. C'est plus dans la LCBFT, lutte contre le blanchiment, les fraudes bancaires et également, on peut retrouver ça sur tout ce qui est fraude fiscale, interdiction de gérer. Mais ça, on ne l'avait pas sur ce type de réglementation, ça arrive. Et enfin, suspension d'une certif ou d'une autorisation concernant toute ou partie des services ou activités. Et là, ça peut être difficile parce que quand vous avez votre certif 27001, bon, vous perdez votre certif 27001, ça peut être fortement impactant en fonction de ça. Mais quand on vous enlève votre autorisation d'être hébergeur de données de santé ou quand on vous autorise plus à faire telle ou telle activité qui nécessite une certif ou une homolo, en fait, vous êtes dans la panade, vous arrêtez de travailler. Et d'ailleurs, j'ai vu que sur Dora, ils prévoyaient la même chose. attention à ça. Après, c'est uniquement pour les entités essentielles et évidemment, comme dans le HPD, il y a une graduation de la sanction, chose que je n'ai pas encore précisé, mais je vous le dis maintenant, graduation de la sanction, donc bien prendre en compte le niveau de non-conformité, le fait que les sociétés n'aient pas montré de bonne volonté, que n'aient pas répondu favorablement aux avertissements, aux ordres de se mettre en conformité, et là, ils sortiront potentiellement de la rétiquette. mais vous aurez le temps de réagir avant d'arriver là. Ensuite, on a les sanctions pécuniaires, et là, on retrouve globalement comme le RGPD, donc jusqu'à 7 millions d'euros ou 1,4% du chiffre d'affaires annuel mondial total d'une entité importante, ou 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires annuel mondial total d'une entité essentielle, avec des astreintes. Alors là, si vous avez bien suivi la présentation de la dernière fois, pas des avocats, ils avaient dit c'est au moins ça. Pourquoi j'ai mis jusqu'à ? En fait, il faut bien penser que la directive, elle ne donne pas des exigences de sécurité de but en blanc aux entités. Dans une directive, ça ne sert pas à ça. La directive, elle précise les règles minimales que les États membres doivent prendre. Et donc là, dans la directive, elle vous dit que les États membres doivent prévenir, prévoir, pardon, à minima jusqu'à 7 millions d'euros ou 1,4% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que ça, c'est la sanction minimale maximum. C'est-à-dire que si un État dit dans son droit jusqu'à 7 millions d'euros ou 1,4% du chiffre d'affaires, il pourrait aller de 0 à 7 millions ou 0 à 1,4%. Par contre, un État peut décider de mettre 20 millions d'euros et 4% du chiffre d'affaires. Et ensuite, la sanction extra de 0 à 20 millions d'euros. Mais chaque État est libre de mettre la sanction maximale qu'elle décide. Par contre, ils ne peuvent pas aller en dessous. Et c'est bien la sanction maximale, le seuil de sanctions maximales minimales qui est fait. C'est un peu subtil et donc il ne faut pas être trop apouré en disant vous aurez à minima 2% du chiffre d'affaires annuel en sanctions. Ce n'est pas tout à fait comme ça. C'est un peu pénal. Comment ? C'est un peu pénal. Oui, tout à fait. Compétence territoriale. Alors, la compétence territoriale, ce n'est pas le plus intéressant. Pour autant, il y a un intérêt parce que il faut savoir à quelle sauce on va être mangé et par qui. Et donc, en principe, l'autorité compétente est celle du pays dans lequel l'entité est établie. Et quand je dis entité, c'est bien l'entité juridique, celle qui a la possibilité d'ester en justice. Pas le groupe. Pas le groupe. Aujourd'hui, ce n'est pas prévu dans la directive. Mais attention, la directive prévoit un socle minimal de sécurité et prévoit une harmonisation minimale qui fait que les États membres peuvent prendre des dispositions plus contraignantes et pourraient totalement décider de prévoir des règles spécifiques pour les groupes de société. Chose sur laquelle je n'ai pas la vue aujourd'hui. Donc, en principe, l'autorité compétente est celle du pays dans lequel l'entité est établie, c'est-à-dire son siège social. Là où est son siège social, c'est là. Néanmoins, ce n'est pas possible pour tout et il y a des cas particuliers. Première chose, deux cas particuliers parce qu'elles sont liées à leur État membre de départ. D'abord, les fournisseurs de réseaux de communication électronique publique et les fournisseurs de services de communication électronique accessibles. Pour celles-là, l'autorité compétente est celle du pays de l'UE dans lequel ils fournissent leurs services. Voilà où elles sont établis. Ensuite, les entités de l'administration publique sont placées sous l'autorité de l'État membre qui les a établies. c'est-à-dire que l'État est compétent pour gérer ses administrations. Notre État ne peut pas, ça pourrait être amusant en géopolitique, ça ferait des corps froids, mais c'est pas que chaque État gère ses administrations. Ensuite, on a, je reprends le terme d'FSN, mais il y a une bonne liste qui est prévue dans l'article sur la territorialité. l'EFSN fournit un service dans l'Union, mais il n'est pas obligé d'être établi dans l'Union. Il peut le gérer depuis à distance, il est accessible, il peut vous connecter, il n'est pas obligé dans l'Union. Donc, ça pose des problèmes de définition de la compétence de l'autorité nationale. Et donc, il faut procéder par élimination, il y a une liste. Donc, d'abord, est-ce que l'EFSN est établi, il a son siège social dans l'Union ? Oui, c'est facile, vous faites la règle principale. À défaut, si ce n'est pas le cas, vous allez regarder si les principales décisions relatives aux mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité sont prises dans un état de l'Union européenne. Ça, c'est la deuxième question. Et donc, si c'est le cas, c'est dans ce pays qu'on a l'autorité compétente. Troisième cas, si on n'a toujours pas trouvé quelque chose de favorable, il effectue des opérations de cybersécurité dans ce pays. Il n'a pas totalement de précision, mais on peut penser que s'il a des serveurs centraux utiles à son activité et qu'il fait des opérations de maintenance et de sécurité sur ses serveurs, je ne sais pas, en Irlande, en Allemagne, ou ce que vous voulez, eh bien, on pourra considérer qu'il a un établissement au lieu de cette règle-là. Ensuite, il possède un établissement comptant le plus grand nombre de salariés dans l'UE, s'il a plusieurs petites officines. Et c'est-à-dire que ces officines, elles n'ont aucun lien avec la cybersécurité, c'est juste qu'elles sont là et elles ont des salariés. Et si vous n'avez pas ça, en fait, il choisit. C'est le FSN lui-même qui choisit, qui est compétent pour lui. Il désigne un représentant dans l'État, dans un des États où il fournit son service. Globalement, on va avoir quelques problèmes de principaux écueils. Le problème un, c'est que c'est bien toute cette liste de recherche, etc., il y a une officine à tel endroit, une entité à tel endroit, mais il n'y a pas de notion de groupe dans le NIS2. Donc, en fait, si l'entité qui gère le service, elle est à Cupertino, qu'elle est une filiale commerciale en France, ça ne fait pas d'elle que la filiale commerciale, elle ne rend pas de service. Donc, je ne vois pas comment c'est pertinent. On ne peut pas aller sur ce terrain-là puisqu'on ne parle pas de groupe, on parle uniquement d'entités. Et là, comme on dit ça, je ne vois pas comment on peut arriver à dire que, par exemple, parce qu'elle a une filiale commerciale en France qui met en relation tel ou tel pays, eh bien, ça sera l'autorité française qui sera compétitrice. Et donc, il y a un doute là-dessus. Et enfin, le deuxième écueil, c'est que quelqu'un qui n'est pas du tout établi en Europe, il choisit la loi la moins contraignante. c'est-à-dire qu'une société étrangère, elle fera ce qu'elle veut, elle fera à peu près ce qu'elle veut, elle fera du forum shopping au détriment de ses concurrents en Europe. Sur la partie contrôle, le contrôle, c'est assez simple, c'est assez récurrent, c'est comme pour le RGPD, si vous connaissez un peu, inspection sur plaques et surveillance à distance, audit de sécurité signée fondée sur des évaluations de risque, ou sur les informations disponibles, scan de sécu, alors ça, je n'étais pas expert ni ça, mais RGPD, il n'y avait pas tant que ça des scans, même s'ils allaient voir sur le site Internet, etc., il n'y avait pas de scan automatisé, même si j'ai vu que la CEPD avait publié un moyen de scan nécessite pour détecter des non-conformités à la CEPD. Des demandes d'informations nécessaires à l'évaluation ex poste des mesures de cybersécurité, des demandes d'accès à des données, à des documents pour la mission de surveillance, tout ça, c'est peu importe que vous soyez entité importante ou essentielle, et enfin, quand vous êtes entité essentielle, vous en avez un petit peu plus, avec les audits réguliers et les demandes de preuves de la mise en œuvre des politiques de cyber. Donc, qui dit preuves dit documentation. Qu'est-ce qui nous permet d'avoir des preuves fiables ? C'est un système de management de la sécurité de l'information. Pour avoir un système de management de la sécurité de l'information, le mieux, c'est quand même de suivre l'ISO 27001. Donc, j'en déduirais là. si vous voulez préparer au mieux l'arrivée des niveaux, déjà, c'est de vous y prendre tout de suite, de bien faire attention au champ d'application et ensuite, je vous invite à fortement vous inspirer de ce qu'on connaît déjà, ce qui fonctionne assez bien, que ce soit en termes organisationnels et techniques et pas inventer la roue parce que, de toute façon, les grandes lois de transposition, elles sont quand même fortement inspirées par les autorités, de contrôles et par exemple, en France, l'ANSI a fortement inspiré le texte et l'ANSI, elle a déjà fait plein de guides. Elle maîtrise les normes internationales. Donc, vous avez tout intérêt à mon sens de vous fonder sur les guides de l'ANSI, sur les normes internationales ISO 27001, 2, 5, et BIOS puisque, si vous êtes soumis à la loi française, et BIOS c'est connu par l'ANSI un peu. Comment ? Et BIOS-RM. Et BIOS-RM, pardon. Et BIOS-RM pour être tout à fait précis. Et donc, rattachez-vous à des choses que vous connaissez et améliorez réellement, évitez de faire de l'artisanat et essayez d'industrialiser un peu votre cybersécurité pour avoir une vraie idée Plane-Duce-Cac, Route-Deming, prise en compte de l'ensemble des mesures de sécurité 27002, et une vraie volonté d'avoir un leadership, de poser une politique réelle, d'avoir des objectifs, un vrai processus de gestion des risques, et ensuite, l'ensemble des processus opérationnels nécessaires à gérer au possible. Et surtout, ne faites pas l'écueil qu'on peut retrouver dans certaines entreprises, c'est-à-dire, ne vous limitez pas à la planification et à l'exécution, mais pensez aussi check et actes, vérification, amélioration continue, gestion des non-conformités. Merci beaucoup, Maxime, pour que je vous en prie. On va couper l'enregistrement.